... Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. On va pouvoir démarrer ce nouveau conseil municipal. Alors, Éric Flegel, présent. Agnès Poncelin a donné pouvoir à madame Ingrid Pinchon. Ingrid Pinchon. Présente. Éric Flessel. Présente. François Derre. Présent. Delphine Schlegel. Présent. Claude Mazard. Présent. François Culeux. Présent. Corinne Islin a donné pouvoir à monsieur Jean-Charles Hollandeur. Jean-Charles Hollandeur. Présent. Manuela Ramirez a donné pouvoir à madame Corinne Tanguy. Corinne Tanguy. Présent. Maria Miranda. Présent. Véronique De Aquino. Présent. Ida Pelozo. Éric Fournier. Présent. Isabelle Beaupin-Vecchio. Présent. Présent. Pascal Galibert. Présent. Présent. M. Vincent Verniajou a donné pouvoir à monsieur Claude Mazard. Claire Hénin. Présent. Francis Defranou. Présent. Présent. M. Bernard Livian. Présent. Présent. Mme Suzanne Charrier a donné pouvoir à monsieur Jean-Pierre Lahaie. Présent. Présent. Mme Martine Antonor Ringo. Présent. 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 M. Jean-Pierre Lahaie. Présent. M. Jean Recherchant. Mme Pascal Dumetz. M. Louis Léonide. Présent. 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 Secrétaire de séance, M. François Dère. Présent. Lors de la séance du Conseil municipal du 14 décembre 2017 ont été délibérés les points suivants. Finances. Fixation de l'indemnité de conseil attribuée au trésorier principal. Montant définitif de l'attribution du fonds de compensation des charges territoriales 2017 FCCT au bénéfice du territoire Grand Paris-Grand Est. Décision modificative numéro 3. Exercice 2017 du budget de la Commune. Régularisation des amortissements du budget de la Commune. Ressources humaines. Création d'un poste de rédacteur territorial. Désignation du coordonnateur communal du recensement de la population 2018. Création de 14 postes de recenseurs et fixation de la rémunération des agents enquêteurs. Enfance et jeunesse. Convention d'objectifs et de financement. Prestation de services uniques. Relais assistant maternel RAM. Lien social. Autorisation donnée au maire de signer la convention avec la caisse d'allocations familiale pour le passeport loisirs 2017-2018. Syndicat Marne-Vive et baignade en Marne. Approbation des statuts modifiés du syndicat Marne-Vive. Confirmation de la candidature de la ville de Gournay-sur-Marne pour l'ouverture d'un site de baignade en Marne. Représentation de la ville dans les instances extérieures. Désignation d'un nouveau délégué titulaire au comité du syndicat des eaux d'Ile-de-France. C'est dit. Municipalité. Le conseil a pris acte des comptes rendus d'opération dans le cadre de la délégation de M. le maire. Article L.21-22-22 du CGCT. Signature de divers marchés. Accords, cadres et avenants. Compte rendu d'opération dans le cadre de la délégation de M. le maire. Article L.21-22-22 du CGCT. Décision finance. Et enfin, rendu compte d'opération dans le cadre de la délégation de M. le maire. Article L.21-22-22 du CGCT. Arrêté finance. Madame M. le maire. Merci, M. le maire. Y a-t-il des remarques, des commentaires sur ce qui vient d'être évoqué ? Donc c'est une approbation à unanimité. Merci. Bien, je ne peux démarrer ce conseil municipal sans prendre le temps de revenir malgré tout sur les événements d'inondation que la ville a vécu. Sans m'étendre, en tous les cas, je souhaite bien évidemment remercier celles et ceux qui ont énormément donné d'eux-mêmes, que ce soit les agents de la ville qui ont été exemplaires pendant cette période, que ce soit les alus qui ont énormément participé eux-mêmes à accompagner nos administrés dans la difficulté. J'en profite également, puisque le président de l'association des bénévoles de la ville est dans la salle, pour très chaleureusement le remercier. Lui, il est sien. Donc c'est un remerciement individuel, mais qui se veut également être un remerciement collectif. Ton action et votre action a largement été appréciées par l'ensemble des gens qui ont été dans la difficulté. Tu fais et vous faites partie de celles et ceux qui ont rendu cette épreuve plus facile, en tous les cas moins douloureuse. Merci à toi Alain et tu remercieras très chaleureusement celles et ceux qui ont été à tes côtés durant cette épreuve. Je reviendrai et je laisserai Mme Schlegel revenir sur cette période en particulier. Néanmoins, elle ouvre certainement un certain champ de réflexion que nous devrons collectivement mener. Nous avons abordé depuis un certain temps des démarches en direction de l'État sur la densification intensive, mais les deux mots vont bien ensemble, qui nous est imposée. Je crois que c'est une occasion unique et peut-être exceptionnelle de manifester collectivement peut-être un petit quelque chose. Il y a un certain nombre de questions qui se posent à l'issue de ce débordement. J'ai pu lire, mais j'ai pu écrire aussi que nous devions nous poser collectivement la question de la hauteur de ce mur. Savoir si c'était possible, si c'était fiable, si techniquement ça avait du sens. Je l'ignore, puisque c'est un mur actuellement qui est d'un seul tenant. Donc il y a la question de le rehausser. On a vu d'ailleurs que sur les deux zones, André Ballu et Hermann Regnier, l'inondation ne s'est pas faite le même jour. Il y a des décalages de hauteur qui sont importants, puisque 24 heures c'est en gros 15 centimètres d'écart à minima. Qui paye ? Qui finance ? Qui entretient ? Puisqu'on a pu constater ici et là que certaines dégradations étaient effectives. La question des bassins de rétention reste entière. Je n'ai aucune certitude sur le fait qu'ils soient vidés en temps et en heure, afin de permettre à ces zones d'exploitation plutôt touristiques, zones de baignade et autres, de fonctionner plus longtemps. Vous avez pu lire comme moi dans la presse que la vanne de Joinville a été toujours peu opérante. Je crois qu'elle ne l'a pas été du tout. Il y a toujours, pardon mais je l'ai écrit et pour ceux qui lisent le magazine, en tous les cas c'est une redite, mais il y a toujours cette interrogation forte qui persiste sur le fait que finalement cette zone servirait de variable d'ajustement, le cas échéant, pour protéger Paris, d'inondations plus importantes. En tous les cas, si on doit simplement évoquer la question du déversement de la Marne dans la Seine, c'est une question qui doit aussi à un moment donné être posée, ça peut être l'occasion, en tous les cas, collectivement, sur cette question-là, peut-être, de réfléchir et d'agir ensemble. Ça n'a pas toujours été le cas, même si j'ai félicité l'attitude du Conseil municipal à l'occasion des voeux du mois de janvier. Quoi qu'il en soit, c'est certainement une situation assez exceptionnelle qui mérite, à mon sens, qu'il y ait une certaine forme d'unité dans l'action que nous pourrions mener. Je laisserai à Madame Schlegel le soin de revenir sur la question de la densification et de l'urbanisme, puisque c'est une question qui est au cœur de nos préoccupations depuis un long moment. Nous l'avons écrit, nous l'avons dit, nous l'avons répété à l'occasion de cette inondation, puisque la couverture médiatique a été importante. Trop pour certains, pas assez pour d'autres. Ils sont rares, ceux-là, je pense, puisque Gournay a été sur tous les médias. Mais en tous les cas, ça nous a aussi permis de passer un message. Un message important qu'il était nécessaire, en tous les cas, de porter, quoi que chacun en pense. En tous les cas, Alain, merci. Notre DG est là, je l'ai dit, nous l'avons également écrit. Merci à l'action des services, qui a été, je l'ai déjà dit, mais je le répète, exemplaire, pendant cette période. Et je rappelle que nous n'avons absolument pas eu besoin de réquisitionner, ce qui est assez exceptionnel. Bien, on va ouvrir les débats de ce soir avec un certain nombre de délibérations. Et on va commencer par une délibération importante, qui est le débat sur les orientations budgétaires de l'exercice 2018, et qui va nous être présentée par Claude Mazard. Donc, le débat d'orientation budgétaire, un premier rappel, c'est un vote obligatoire, une obligation avant le vote du budget primitif. Il permet de discuter des orientations budgétaires de l'exercice à venir et des engagements pluriannuels, et d'être informé sur l'évolution de la situation financière de la Commune. La loi de finances 2018 apporte de nouvelles dispositions importantes. La réforme de la taxe d'habitation, que l'on verra plus tard, et des mesures de réduction des dépenses de fonctionnement par les collectivités les plus importantes, avec comme but la capacité à se désendetter. C'est une forme de mise sous tutelle qui pourrait être étendue à toutes les villes de France. En janvier 2016, la métropole du Grand Paris a été créée et comprend 12 établissements publics territoriaux, EPT, dont le Grand Paris Grand Est, avec Gournay et 13 autres communes et ses 400 000 habitants. La métropole vient de préciser les principales compétences qui révèlent de son intérêt, l'aménagement, le développement économique et l'environnement, qui sont partagés avec le territoire. Pour la compétence habitat, les contours n'en sont pas encore totalement définis. En 2018, il n'y aura que très peu de transferts de charges vers la métropole. Il est difficile de prévoir ces coûts, qui pourraient y être liés, mais si transferts devaient avoir lieu, l'avis ne verserait pas de fonds de compensation, mais verrait ses attributions diminuer d'autant. Actuellement, la métropole verse une attribution de compensation de 707 000 euros à la ville, inscrite en 2018, identique à 2017, et compense les impôts sur les entreprises, la CVAE, la TASCOM, l'IFER, etc. Depuis 2016, le territoire a intégré ses premières compétences, le plan local d'urbanisme, la politique de la ville, les déchets, l'eau, l'assainissement. En 2018 verra le lancement du plus intercommunal, ainsi que l'aménagement, le développement économique, l'habitat et la programmation, la construction et la gestion d'équipements culturels et sportifs. Ces transferts de charges ont donné lieu au versement d'un fonds de compensation, des charges territoriales, le FCCT, de 125 000 euros en 2017, et 140 000 euros sont inscrits pour 2018. Gournay n'a pas dérogé à la règle des baisses de subventions et des aides. Stagnation des revalorisations des bases des produits fiscaux, perte de 70 000 euros venant du Conseil départemental qui était octroyé pour nos structures de petite enfance, et la loi SRU qui nous a coûté plus de 700 000 euros depuis 2014. Sans compter la DGF qui s'est traduite par une division par deux depuis 2013 de la dotation forfaitaire, 620 000 euros pour 2018, elle était de 1 340 000 en 2013. La loi de finances 2018 prévoit une revalorisation forfaitaire des bases fiscales de 1,20% et le produit fiscal est donc estimé à 7 213 000 pour 2018, à peu près à l'identique de 2017. Les taux d'imposition de la ville restent une nouvelle fois et depuis 2011 inchangés. La taxe d'habitation reste à 34,69%, taxe foncière 20,86%, taxe foncière du non-bâtis 118,93%. Les compensations fiscales sur les exonérations fiscales stagnent avec 130 000 euros inscrits en 2018 contre 134 en 2017. Revenons à la taxe d'habitation. Le gouvernement a inscrit dans sa loi de finances le dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80% des foyers français à l'horizon 2020. Et l'État s'est engagé à compenser au centime près cette perte pour les communes. Mais le manque d'information des services fiscaux à ce jour ne nous autorise pas à identifier les foyers gournésiens qui pourraient bénéficier de ce dégrèvement. Il est donc prudent de ne pas augmenter le produit fiscal 2018. Les derniers éléments que nous détenons et qui sont non officiels donnent 54% de foyers gournésiens qui seraient exonérés de cette taxe. Si l'État ne compensait pas ce produit, cela conduirait à une perte de 1,4 million sur les 5 millions que nous percevons qu'il faudrait économiser sur d'autres postes du budget. Nous serions donc impactés à 54%, alors que d'autres villes comme Vaujour le seraient à plus de 72, et au Bervilliers à presque 93%. Dans l'attente de notification de l'État, nous maintiendrons les produits fiscaux et les compensations à hauteur de ce perçu en 2017. La contribution des gournésiens à l'effort fiscal est déjà très élevée, mais nous nous rapprochons des chiffres de la Strat. La loi SRU qui impose aux communes de construire 25% des logements sociaux nous coûte depuis donc 2014 plus de 700 000 euros et 121 000 en 2018 déjà notifiés. Cette amende aurait pu être multipliée par 5 si nous n'avions pas montré notre volonté dans ce domaine. Le FPIQ qui assure une redistribution des ressources des communes les plus favorisées vers les plus défavorisées nous coûte 40 000 euros en 2017 et une enveloppe de 52 000 euros sont prévues en 2018. La forte baisse intervenue depuis 2016 qui était de 396 000 euros est la conséquence de la mise en place du territoire. Comme chaque année, la Ville contribue fortement au FNGIR, le Fonds national de garantie des ressources qui a été mis en place suite à la réforme de la taxe professionnelle. 978 000 euros sont inscrits comme chaque année au budget. La section de fonctionnement voit les dépenses réelles baisser de 1,59 % à 10 922 000 euros alors que les recettes réelles baissent de presque 15 %. Mais les recettes 2017 ont fortement progressé suite à la cession du terrain du marché pour 1,6 million d'euros. Or, cette cession, la baisse des recettes aurait dû être de 0,75 %. Les charges à caractère général augmentent de 9,78 % à 2,259 000 alors que les charges de personnel se limitent à une faible augmentation de 0,29 %, soit 19 000 euros, contre 0,47 pour le réalisé 2017, 2,74 en 2016, 4,24 en 2015, 5,62 en 2014, 6,05 en 2013. Les charges de personnel sont estimées en 2018 à 6,484 000 euros contre 6,465 000 réalisés en 2017. On notera une faible augmentation de 30 000 euros entre le hausse réalisé de 2016 et le réalisé de 2017, 30 000 euros. L'augmentation de 19 000 euros entre le réalisé 2017 et le prévisionnel 2018, donc les 6,465 000 du réalisé 2017 et les estimés à 6,484 000, la différence fait bien 19 000 euros, qui correspond à l'effet glissement, vieillesse, technicité, l'application des réformes statuaires, l'assurance du personnel qui augmente de 18 000 euros et de la médecine du travail qui augmente aussi de 1 000 euros. L'action menée par la municipalité et ses services porte ses fruits depuis 2015. L'optimisation des ressources humaines accompagnées d'un meilleur déploiement des compétences a permis de dégager des marges de manœuvre. Mise en place d'un organigramme, non-remplacement des départs, non-renouvellement des contractuels et baisse des heures supplémentaires ont permis de limiter la hausse des charges de personnel. Si nous n'avions pas vu l'augmentation de 19 000 euros liés à l'assurance et à la médecine du travail, nous aurions pu inscrire le même chiffre que le réalisé de l'année dernière avec 0 % d'augmentation, malgré les hausses structurelles. Une grande première. Nous avons économisé plus de 182 000 euros sur ce poste et la hausse prévisionnelle de 19 000 euros est largement compensée par le remboursement des rémunérations versées par l'assurance statutaire pour les congés de longues maladies à hauteur estimée de 180 000 euros. D'autres dépenses de fonctionnement sont prévues. Les indemnités des élus qui sont inchangées à 124 000 euros, les subventions aux associations maintenues à 120 000 euros, la CCAS, la Caisse des écoles, les intérêts des emprunts pour 230 000 euros. Au niveau des recettes sont inscrits 1 120 000 pour les services en baisse de 5 % suite à la suppression des temps d'accueil périscolaire et du service aide ménagère. 530 000 euros de participation de la CAF et de l'Etat pour le fonctionnement de nos structures petite enfance et pour l'organisation des temps d'accueil du centre de loisirs, ainsi que d'autres recettes sont inscrites à hauteur de 495 000 euros, avec les droits de mutation pour 370 000 et 125 000 pour la taxe sur l'électricité. En section d'investissement, la Ville a investi et entretient toujours les biens communaux. Et d'ailleurs, je vais laisser la parole à Mme Chegel, qui va commenter les prochains chiffres, notamment ceux qui sont couverts pour une partie par des subventions. Et nous en profiterons pour laisser la parole aux divers élus qui présenteront eux-mêmes dans leur investissement et dans leur délégation ce qui est prévu pour l'année 2018. Delphine. Alors, dans la section investissement, le plus gros du budget pour les travaux, ça va être la construction de la cantine, le nouveau self au Pacrète, donc pour un budget d'un million six cent mille euros avec une subvention de la région de 401 000 euros. Cette subvention, donc, elle a été obtenue il y a déjà quelques années. Donc, elle est arrivée à son terme. On l'a fait, on va dire, se prolonger avec cette extension, puisqu'on vous avait expliqué qu'au départ, on devait réhabiliter la cantine existante. Mais en termes de place et en termes d'augmentation d'élèves qui mangent à la cantine, il nous est apparu bien plus judicieux de construire un nouveau, on va dire, self, surtout sous forme de self et plus de service à table, donc dans l'école des Pacrètes. Ensuite, donc, nous avons la mise aux normes des accès à personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est incompressible. Si vous vous souvenez, c'est un plan pluriannuel d'investissement dans tous les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public sur la ville. Donc que ça soit l'espace Alamanzo, la salle Marceau, les écoles, donc tous nos établissements communaux. Donc ça, c'est incompressible et on ne peut pas y couper. Ensuite, nous, pour les travaux, on a encore un versement qui va être très important puisqu'on participe en subventionnant le projet de logement au-dessus du marché. Ce qui nous permet, avec le versement, vous l'avez vu, qui est assez conséquent de 300 000 euros en 2018 et de 270 000 euros en 2019. Ce qui nous permet d'être réservataires, donc, de 20 logements sur les 66. Ça veut dire que la commune aura en gestion un logement sur les 66. Mais en plus, cette participation, elle est déductible de l'amende pour non-construction de logements sociaux. Ça veut dire que sur les 2 ans, après le versement de cette subvention, on peut être complètement exempt du versement de l'amende pour non-construction de logements sociaux. Dans la mesure où celle-ci ne sera pas doublée, voire triplée, voire quintuplée, puisque le préfet peut nous la quintupler. Donc, si jamais elle n'était pas doublée et qu'elle restait simple, on a fait le calcul avec les services, il nous resterait environ 90 000 euros à notre charge sur cette subvention de logement pour obtenir 20 logements, ce qui est, dans ces cas-là, bien plus acceptable. Par contre, si jamais elle était doublée, etc., on serait complètement remboursé de notre surcharge foncière de 570 000 euros. Par contre, on aurait encore à verser un peu plus si cette amende était quintuplée au maximum, puisque c'est le droit du préfet. Ensuite, nous avons toujours en tête l'extension de l'AMG. Nous sommes sur plusieurs projets en cours actuellement, entre une extension sur le bâtiment actuel, voire une construction neuve. On est en train d'étudier toutes les solutions possibles pour que cette école de musique vive au mieux et soit dans des locaux adaptés à leur fonctionnement. Ce sont les gros des travaux. Après, on a toujours cette histoire de plage où on est en train de voir ce que l'on peut faire pour détruire encore un tiers. C'est-à-dire que là, on a rendu un tiers du terrain au public, jusqu'à la piscine. Et là, maintenant, il faut commencer à déconstruire, donc à démolir avec l'amiante à gérer qu'il y a un petit peu partout. Donc là, commencer cette année à essayer de démolir le tiers suivant, c'est-à-dire tout ce qui est charpente, tout ce qui a brûlé, tout ce qui est dangereux, et voir si on peut conserver cette fameuse vigie, au moins pour, on va dire, un effet nostalgique et symbolique. Voilà, tout à fait. Alors, ce lieu, je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, ne sera conservé que dans la mesure où la métropole financerait sa rénovation. La ville n'a absolument pas les moyens de rénover ce site. Dans le pire des cas, si la métropole ne répondait pas pour la deuxième année à « Inventons la métropole », en reprenant ce site en rénovation, c'est un site qui sera démoli, de toute façon, et qui ne sera pas reconstruit, puisque, une fois de plus, la construction qui a été réalisée du côté, du mauvais côté du mur anticru, toute construction, pour le coup, là, est interdite. Ce n'est même pas la question de construire sur une zone inondable ou pas inondable, c'est que là, la construction n'est pas possible. On avait même imaginé, en son temps, des réalisations qui pouvaient être sur pilotis, voire sur des barges flottantes, type celle qui a coulé de Veolia, pour des raisons de travaux. Mais enfin, bref, toujours est-il qu'une fois que ce site sera déconstruit et démoli, il n'y aura rien d'autre à la place. Voilà. Et donc, juste finir, puisque je vois apparaître en ces termes la réfection boulevard Nois-Île-Grand. Alors, ce n'est sûrement pas la réfection du boulevard Nois-Île-Grand dans son entièreté. Vous savez que quand on rénove une rue ou un boulevard évoirie et trottoir, c'est un million du kilomètre. En sachant que cette année est inscrit au budget environ 300 000 euros, forcément, on ne fera pas le boulevard Nois-Île-Grand. Il ne faut pas rêver. Dans l'idée, c'est de continuer à mener les enfants aux écoles en toute sécurité. Et c'est surtout de s'atteler à ces trottoirs qui mènent aux écoles et en exclure les voitures. Donc, on réunit la commission de réflexion sur le plan local d'urbanisme pour voir quelle partie du boulevard Nois-Île-Grand, par quelle partie il faut commencer, quel trottoir, pour pouvoir déjà sécuriser l'accès à l'école. Mais sachez que le financement sur le budget pour la rénovation des trottoirs est de 300 000 euros. Donc, on fera ce qu'on peut avec ces 300 000 euros. pour le bâtiment, ces travaux ? Le reste, c'est de l'investissement. François. Pour la partie sport, gymnase, essentiellement, on pose d'une porte coulissante sous les tribunes puisqu'elle est en très mauvais état et a été fracturée à plusieurs reprises. et surtout, une autolaveuse pour le gymnase et le renouvellement des tapis. Enfin, on peut appeler ça des tapis, mais enfin, de la moquette qui est dans le gymnase lors des forums ou ce genre de choses. Et on va renouveler le tiers de ces tapis-là. Il est à rappeler que si nous sommes dans l'obligation de changer ce tiers, c'est parce que celui-ci a été détérioré lors de la réquisition de cet été. Nous avons interpellé les services de l'État pour le remboursement puisque c'était quelque chose qui était prévu. À ce jour, nous n'avons toujours aucun retour. Tu en as fini, François ? Oui. Ingrid. Donc, concernant la petite enfance, c'est de l'investissement soit pour une mise en sécurité, soit l'entretien habituel des bâtiments. Donc, la réfection de deux salles d'activité, l'installation d'un visiophone au centre multi-accueil des minimums, l'achat de mobilier et matériel divers pour les trois structures petite enfance, donc le ram, les minimums et les petits poussés. Et au niveau centre de loisirs, l'installation de stores intérieurs et d'un visiophone au Chenapan, poses de pare-ballons à l'île aux enfants et l'achat de mobilier divers. Eric. Pour la salle Vanzo et la salle Marceau, on va installer un tableau de sécurité et de commande ici pour la salle Vanzo parce que ça manque et qu'on a besoin de se mettre aux normes. On va faire la réfection totale des sols dans la salle Marceau et on va s'équiper d'un nouveau vidéoprojecteur. En ce qui concerne l'AMG et le musée, on va acheter des chaises pour l'AMG parce qu'ils en ont besoin et il va y avoir une nouvelle porte blindée au musée, sur le palier au niveau du bureau. Sans compter que j'avais annoncé l'étude du musée, étude ancienne qui avait été portée par l'association et que nous allons reprendre et accompagner afin que ce lieu devienne dans son entité le musée de la ville. Claude, tu as des choses à ajouter ? Non, je peux reprendre l'investissement si vous voulez. Attends, je vais juste rajouter, c'est un peu la partie culturelle, mais fête et cérémonie, on va racheter une sonoportative puisqu'on en a deux et qu'elles sont très vieillissantes. Il y en a une qui ne fonctionne presque plus et surtout des spots et des grilles pour les expositions entre autres de tableaux ou de photos des associations de la ville afin de ne plus emprunter du matériel qui ne nous appartient pas. François. Pour les bâtiments scolaires, isolation et litonnage du toit-terrasse d'un bâtiment de l'école des Pâquerettes et la partie Perrault, pose de stores et de volets roulants un peu partout parce qu'il y a des pannes, étude de l'agrandissement de l'école du château, mobilier divers, dont la création de la 28e classe et dans le chapitre informatique, l'achat d'un nouveau TBI. Nous continuons donc à acheter un TBI par an. Sur la police, nous avons voté l'armement de notre police municipale, donc il faudra, lorsque nous aurons pareil, le retour de la préfecture, entamer les achats à la condition que le local soit créé pour qu'il puisse accueillir à la fois les armoires fortes et les armes en toute sécurité, ainsi que quelques caméras supplémentaires qui, malgré les annonces de l'État, n'ont jamais été, en tous les cas, depuis que nous sommes en place, compensées ou accompagnées. Ça reste que des paroles, mais nous ne voyons aucune subvention arriver sur l'installation de caméras. Si, du côté des élus, il n'y a pas... Maria, tu as des choses à évoquer ? Oui. Juste la pause dans la salle jeune de l'AMPT, l'installation d'un store électrique pour cet été, essentiellement, si on souffre de la même chaleur que l'année passée. Et puis, divers achats d'équipements. Bien. Si vous souhaitez réagir, c'est le moment. Y a-t-il des remarques, des commentaires, des questions ? Alors, on aura, bien sûr, l'occasion de présenter le budget dont vous serez destinataire, incessamment sous peu, puisqu'on se retrouvera, on se retrouvera de toute façon d'ici la fin du mois. Néanmoins, si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas, avant que je redonne la parole à M. Mazard. M. Mazard. Donc, 3,5 millions d'investissements à financer, forcément. D'une part, par le fonds, la FCTVA, pour 170 000 euros, la taxe d'aménagement pour 90 000 euros, les subventions estimées à 432 000 euros, et, bien sûr, par l'autofinancement et par l'excédent d'investissement du compte administratif 2017. Comme depuis 2015, nous n'aurons pas besoin de recourir à l'emprunt pour rééquilibrer nos investissements. La loi nous oblige à prévoir les principaux investissements jusqu'en 2022, et nous avons listé 1 821 000 en 2019, 559 000 en 2020, 464 000 en 2021 et 389 000 en 2022. Ces investissements sont limités par notre volonté de ne pas aggraver la dette et seront réalisés sans avoir recours encore à l'emprunt bancaire. Nous remboursons chaque année plus de 400 000 euros de capital de la dette, montant qui vient augmenter notre niveau d'investissement. L'endettement de la commune se situe au 1er janvier 2018 à 6 792 000 euros et s'amortit jusqu'en 2043. La nuitée de cette dette qui comprend le remboursement du capital et des intérêts est de l'ordre de 672 000 euros par an, soit 97 euros par habitant. Pourtant, le ratio de dette de la ville reste élevé par rapport à la moyenne de la strate, même si nous nous en rapprochons. Notre dette comprend 47 % de taux fixes, 28 % de taux fixes à barrière, 21 % à taux variable et 4 % à taux zéro. Notre capacité de désendettement qui est de plus en plus surveillée par les services de la préfecture, comme toutes les autres communes d'ailleurs, est estimée à 10 ans et demi en 2017 et doit être inférieure à la limite imposée des 12 ans. Les soldes intermédiaires de gestion qui permettent de vérifier si la collectivité finance le remboursement de sa dette et si elle a des marges de manœuvre pour continuer d'investir ressortent avec un excédent de 265 000 euros après le remboursement du capital et des intérêts de la dette pour l'année 2017. L'estimation du compte administratif fait ressortir un excédent de clôture de 3,4 millions qui se décompose en un excédent de clôture d'investissement de 2,3 millions et un excédent de clôture de fonctionnement de 1,1 millions d'euros. Une précision, il faut lire sur la page 18, l'excédent exceptionnel est lié à la cession de terrain de la halle du marché et non l'excédent exceptionnel de fonctionnement est lié à la cession du terrain de la halle du marché. En fait, hors cette cession, le résultat d'investissement aurait été de 700 000 euros. Ce résultat sera donc repris pour équilibrer le budget 2018. Je suis à vous. Enfin, c'est une façon de parler. Oui, une façon de parler. Il faut faire attention, Claude. Attention. Bien, y a-t-il nécessité de répondre à des questions ou pas ? Bon, de toute façon, il faut qu'il soit approuvé, ce débat, M. Mazard, puisque... Bien sûr, bien sûr. C'est l'objet de cette présentation. Bernard, je t'en prie. Oui, alors, comme d'habitude, nous vous donnons bien volontiers acte de la présentation du rapport et du débat qui s'en est suivi. Mais il va de soi que nous ne voterons pas pour le contenu du rapport. Donc nous donnons acte... Ça se trouve, tu vas voter. ...que le rapport a été présenté, que le débat a eu lieu. Voilà, on est d'accord. On est sur le débat. On approuve les termes du rapport. Mais peut-être que tu approuveras quand même. Mais aujourd'hui, c'est que le débat. On est d'accord. Exactement. Chaque chose en son temps. Bien sûr, en tous les cas, il est préférable de le préciser. Ce n'est pas le contenu. On est d'accord. C'est le fait que ça... Tout à fait. Tout à fait. Y a-t-il d'autres remarques ? Donc on va partir du principe que c'est une approbation de rapport, en tous les cas, en l'État, à l'unanimité des membres présents. Bien. On va passer à la délibération numéro 2, qui porte sur la convention constitutive d'un groupement de commandes pour améliorer la qualité des services. Et c'est l'acquisition de logiciels et de formations qui va avec pour deux secteurs, la gestion financière et la gestion RH de notre collectivité. Monsieur Mazard. Alors, la commune utilise depuis 2002 un logiciel de gestion financière et de ressources humaines, maintenant complètement désuet, qui arrive à l'échéance en décembre 2018. Cet outil ne répond plus aux attentes de la collectivité et n'est plus adapté aux prestations et aux besoins de nos services. Cette volonté de refonte est commune à d'autres membres du Grand Paris Grand Est, comme Clichy-Soubois, Vaujour, René-Soubois et l'EPT lui-même. Un groupe de travail s'est donc constitué au sein de l'EPT pour identifier les solutions et réfléchir aux modalités d'acquisition groupées. Des devis ont été reçus et c'est la société Cyril, bien connue des collectivités, qui a été retenue. Le choix s'est porté sur l'acquisition par chaque membre des licences logicielles, par le biais de la centrale d'achat UGAP, puis par la passation d'un marché pour la mise en œuvre, paramétrage, reprise de données et formation. Ce groupement de commandes nous permet d'obtenir un prix avantageux sur le coût des licences de 30 % moins chères. Le groupement permet aussi de mutualiser les formations et les informations. 40 journées seront réservées à l'ensemble des collectivités, donc 27 journées et demie pour Gournay, aussi bien aux finances, 14 journées, qu'à la DRH, 13 journées et demie. La convention que nous devons approuver ce soir précise le cadre du projet et les règles de fonctionnement ainsi que les modalités financières. 105 000 euros en investissement pour l'acquisition du serveur des logiciels finance et RH et leur mise en œuvre. 16 700 euros de formation finance et DRH en fonctionnement, cette fois, en une seule fois. 6 300 euros annuels de maintenance finance et DRH en fonctionnement. Il est donc proposé au Conseil d'approuver cette délibération, s'il vous plaît. C'est une dépense d'investissement importante que nous jugeons nécessaire. On s'est interrogé nous-mêmes au sein de l'équipe de la majorité sur la pertinence d'engager cette dépense. Après retour avec les services et avec les communes environnantes, il semble en tous les cas que le choix de Cyril soit un choix pertinent. Il reste la question technique de l'acquisition du serveur. Ça ne représente que 15 000 euros sur la somme totale. Enfin, je n'ai toujours pas eu de réponse, même s'il me semble opportun de profiter. J'en ai discuté avec ma DG et j'ai évoqué les réserves qui étaient vôtres et je parle du groupe majoritaire sur l'investissement. C'est une occasion assez exceptionnelle de profiter d'un marché qui a été ouvert par le PT. C'est de toute façon une dépense qui se fera. Elle peut se faire en plusieurs fois. Néanmoins, on peut dissocier les finances des RH. Quoi qu'il en soit, cette dépense fondera l'affaire. Il s'avère qu'aujourd'hui, dans les dépenses qui sont les nôtres, le budget demeure équilibré ou devrait être équilibré. On a encore une réserve puisqu'il nous manque encore quelques petites informations de la part du Trésor public. Mais on a normalement, on devrait être en capacité de vous présenter un budget équilibré. Donc cette dépense est une dépense importante qui, de mon point de vue, en tous les cas, se justifie. Aujourd'hui, on ne peut plus faire avec les outils d'hier. Ce n'est plus possible. Pardon ? Vous ne pourriez pas dématérialiser ? Oui, en plus, on me signale derrière et on me souffle que nous ne pourrions pas dématérialiser avec les outils actuels. Donc en tous les cas, je peux comprendre les réserves qui ont été manifestées au sein du groupe majoritaire. Je les entends. Je les ai reprises. Je l'ai évoquées moi-même. Ça me semble être une dépense incontournable. En tous les cas, en l'état. Voilà. Monsieur le maire, si vous voulez bien. Je vous en prie. Sur les 15 000 euros, ça concerne pour 8 500 euros le serveur Yolet-Pacard avec l'écran plat, 40 licences utilisateurs avec une garantie 3 ans sur site, etc. C'est-à-dire que les 15 000 euros ne sont pas que les serveurs. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi derrière le serveur. Un disque dur de sauvegarde, la maintenance, la configuration, etc. Bien. Monsieur Hagemont, je vous en prie. Vous avez choisi, enfin, tous ensemble, j'imagine, de passer par l'UGAP, ce qui vous évite de faire un appel d'offres. Est-ce que c'est la meilleure solution financièrement ? Ce n'est pas toujours sûr. Alors, l'UGAP, effectivement, ce n'est pas toujours sûr. Sauf que là, il y a eu appel, il y a eu négociation de la part de l'EPT, puisque c'était l'objet et l'intérêt qui se dégageaient pour une fois que l'EPT sert à quelque chose, enfin, dans ce démarrage de l'EPT, pardon, pour celles et ceux qui m'écoutent. Mais en tous les cas, c'est une réalité. Pour l'instant, je l'ai déjà dit, l'EPT, je n'envoie pas l'utilité jusqu'à ce jour. Je changerai peut-être, et si je dois corriger, je corrigerai. Néanmoins, là, on a l'opportunité de le faire à plusieurs, ce qui, en règle générale, coûte beaucoup moins cher que lorsqu'on le fait tout seul. Donc là, il y a eu négociation. Mais effectivement, avec l'UGAP, il faut faire attention, vous avez raison. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais soumettre cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions. Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci pour les services et de fait pour nous. Ensuite, mise en réforme d'un véhicule. Donc la réforme, c'est Delphine qui va s'en charger. Ce n'est pas nouveau, mais c'est un nouveau véhicule. Madame Schlegel. Oui, une note de présentation assez classique. On se sépare d'un véhicule, un goupil, qui totalise 3850 heures. Un goupil électrique et donc qui est vieillissant et dont la réparation devient plus coûteuse que le fait de s'en séparer. Donc comme on n'a plus l'utilité et vu au vu des économies à faire, que ce soit au niveau du garage ou au niveau de tous les autres, on va dire, champs de nos investissements, donc on se sépare de ce véhicule. Et donc on demande au conseil municipal d'accepter la mise en réforme du véhicule et de procéder donc à la mise en vente pour destruction. Des commentaires ? Des remarques ? Y a-t-il des votes contraires ? Des abstentions ? Donc c'est une réforme à l'unanimité. Ensuite, note de présentation numéro 4, elle concerne l'abrogation de la délibération de juillet 2015 relative aux tarifs des cartes de stationnement. C'est toujours Mme Schlegel. Alors pour la petite histoire, en 2015, on avait répondu à une certaine demande des commerçants qui souhaitaient pour un véhicule professionnel pouvoir stationner sur certains parkings zones bleues de la ville. Et donc à l'époque, le parking de l'église, le parking de Léonardi et le parking de la cuisine centrale. Et donc on avait créé une carte de stationnement à 30 euros l'année. Il s'avère que les problèmes de stationnement sont maintenant légion dans toutes les communes. Et donc on s'est dit en fin d'année dernière qu'il fallait peut-être revaloriser donc cette carte de stationnement. Parce que 2,50 euros par mois, au vu des difficultés de stationnement qu'on a sur la ville, on a trouvé que c'était vis-à-vis du riverain un petit peu grossier. Donc on a soumis une délibération. Donc vous vous rappelez le 15 novembre 2017 pour cette revalorisation de cette carte de stationnement. Monsieur Hagemant nous avait interrogé sur peut-être le bien fondé de cette réflexion en nous disant que, bon, en proposant 120 euros, c'est-à-dire 10 euros par mois aux commerçants, c'était peut-être un peu outrancier et qu'il fallait peut-être faire attention puisque les commerçants, c'était aussi, bien entendu, une vitrine de la ville et qu'il fallait prendre soin un petit peu de, on va dire, d'eux. Ce qui est vrai aussi. Mais on trouvait, pour notre part, que 10 euros par mois, c'était encore quelque chose de très, très abordable. Donc on a retiré cette délibération du vote et on a dit, ben, dans ces cas-là, on va faire un sondage. Donc on a fait un sondage avec une question complètement ouverte, c'est-à-dire, êtes-vous pour ou contre la délivrance d'une carte de stationnement donc pour les commerçants en zone bleue sur les trois parkings suivants de la ville ? Donc, et si oui, à quel tarif ? Donc on a proposé les 30 euros qui étaient déjà en vigueur, on a proposé les 120 euros qu'on souhaitait, donc, nous proposer et autres. Donc on a quand même 4000 magazines qui sont édités, 3800 qui sont distribués et on a eu 19 réponses. 19 réponses en sachant qu'autour de cette table, nous sommes 29. Déjà. Donc, ça dénotait de l'intérêt de la question. Donc on a considéré qu'avec 19 réponses sur 3800 possibles, il n'y avait ni besoin ni demande et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait non seulement retirer la délibération mais retirer la carte de stationnement puisqu'elle n'a pas lieu d'être. Donc, du coup, les commerçants seront traités exactement comme nous tous, tous les riverains, la zone bleue, c'est 1h30 et donc, ils changeront leur voiture de place ou ils la mettront un petit peu plus loin de leur commerce puisqu'il n'y a ni besoin ni demande. Alors, juste pour compléter et pour rappeler que la demande de sondage avait été une proposition de Mme Charrier qui avait été reprise suite à nos échanges collectifs. La proposition première en fait, de carte de stationnement n'émanait pas des commerçants, c'est nous-mêmes qui leur avions proposé parce qu'ils étaient dans la difficulté à l'époque des 30 euros. Claude Mazard, lorsqu'il a reçu les commerçants pour leur faire un petit retour à l'occasion d'une réunion qu'il a menée avec eux, a bien entendu que, de toute façon, les commerçants ne se sentaient pas particulièrement concernés par un stationnement et par une carte de stationnement. Donc, on peut imaginer que, de toute façon, ça n'a pas de sens particulier, d'où le peu de réponses puisque les commerçants sont quand même plus nombreux. Même si nous, on est 29 ici, on aurait pu s'attendre à avoir un peu plus de réponses. Donc, c'est nul et non avenu. Je vais te laisser finir. Donc, simplement, il est demandé au Conseil municipal de mettre fin au système de cartes de stationnement tel que prévu par la délibération du 8 juillet 2015. Y a-t-il des commentaires et des remarques ? Monsieur Livian. Oui, ne serait-ce que par curiosité, peut-on quand même savoir quelle était la tendance majoritaire des 19 réponses reçues ? Alors, elle a été étonnamment élevée pour une petite majorité à 120 euros. Certains ont même répondu 365 euros, c'est-à-dire 1 euro par jour. Et très peu ont voté 30 euros. Et quelques-uns ont répondu sans intérêt. sur 19, ça ne veut pas dire grand-chose dans tous les cas de figure, Bernard. Bien. Donc, on va... Monsieur Lé, je vous en prie. Simplement, ça avait valeur de sondage. Ce n'était pas vraiment pour marquer un intérêt. Même si 19 personnes, ce n'est pas un échantillon représentatif de la population, je suis un petit peu étonné de la conclusion de le supprimer. En fait, les commerçants eux-mêmes l'ont évoqué. L'ont évoqué. Non seulement, ça n'a jamais été leur demande, puisque c'est nous qui l'avions institué au démarrage pour essayer de devancer les difficultés qu'ils pourraient rencontrer en insistant sur le fait qu'il s'agissait des véhicules professionnels. Ce n'est pas le véhicule de confort, c'est celui qui est lié au boulot de tous les jours. Mais lorsque M. Mazard les a reçus en mairie, de toute façon, ce qu'il ressort, c'est que ce n'est pas un besoin. Donc il faut... Non seulement, ce n'est pas un besoin, mais ils n'avaient aucun intérêt et aucune envie d'avoir une carte. Certains n'étaient pas au courant qu'il y avait la possibilité d'avoir une carte. Mais sans cela, ils ne voyaient pas l'intérêt spécifiquement. D'accord. Donc du coup, M. Hagemont. Notre sentiment, c'est aussi que moins il y a de voitures de commerçants devant les commerces ou à proximité ou dans les parkings qui ne sont pas loin, et mieux ça vaut. En fait, les commerçants peuvent faire 300 mètres pour aller chercher leur voiture le soir. Il vaut mieux que ce soit leur client qui vient de se garer là. Ah ben, vous avez... On est bien d'accord. C'est bien pour ça que c'est une zone bleue réglementée et qu'il nous semblait, en tous les cas, pour certains, peut-être mieux de pouvoir stationner le véhicule professionnel aux abords. Mais on faisait bien le distinguo. Et ça concernait d'ailleurs très peu d'entreprises. Nous l'avons dit, c'était 3 ou 4 ou 4 ou 5 commerçants. Bien, en tous les cas, le sujet manifestement est clos. Y a-t-il d'autres commentaires ? Malgré tout. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Donc c'est une abrogation à l'unanimité. Merci. Bien, on va changer de secteur. Et lorsqu'on parle de modification de règlement, eh bien, c'est souvent Mme Pinchon que ça concerne. Et du coup, on en arrive à la modification du règlement de fonctionnement des centres multi-accueil de la petite enfance. Effectivement, même si chaque année, on se dit que cette fois-ci, c'est le bon et qu'il sera pour quelques années au gré des législations et du fonctionnement effectif. Il convient à nouveau de modifier le règlement de fonctionnement pour plusieurs raisons. La réorganisation des services, donc une secrétaire petite enfance qui était dédiée à la petite enfance dans les centres multi-accueil, qui a rejoint l'espace enfance, donc qui s'occupe toujours de la petite enfance, mais également de tout ce qui est activité périscolaire, donc pour les enfants scolarisés. Faciliter la vie des familles par notamment la possibilité de payer en ligne, payer par carte bleue. Et puis, la législation, donc je le disais, qui change, notamment par exemple par rapport aux vaccins pour les enfants qui vont être accueillis dans nos structures collectives. Donc, quelques modifications, mais qu'il convenait de modifier puisque les familles s'inscrivent actuellement, se préinscrivent actuellement pour pouvoir avoir leur enfant au mois de septembre dans une de nos structures. Y a-t-il des questions sur ces modifications de règlement ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 6. Tarif des séjours été 2018. Participation des familles. Et c'est toujours Mme Pinchon. Donc, deux séjours comme plusieurs, depuis plusieurs étés. Donc, deux séjours qui sont proposés. Un pour les 6-15 ans au mois de juillet, un pour les 6-10 au mois d'août. Donc, la tranche d'âge 6-10 ans qui est concernée deux fois parce que c'est la tranche d'âge qui est la plus demandeuse sur la ville. En tout cas, les parents sont les plus demandeurs. Donc, un séjour de 12 jours immédiatement après la fin de l'école. C'était une demande des familles. L'année dernière, on avait proposé un séjour qui était plus sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. et il disait qu'il devait quand même trouver une solution de garde lorsque l'école se terminait. Donc, là, notre demande cette année, ça a été partir le 7 juillet, juste après le début des vacances. Et puis, un petit séjour qui est habituel dernière semaine d'août pour les 6-10 ans, 5 jours où les enfants partent le lundi matin et reviennent le vendredi soir. Donc, un marché a été effectué et donc, le premier lot a été remporté par Autrement Loisir pour un séjour de 12 jours en Gironde à l'Espard-Médoc avec donc un séjour identique pour les 6-11 et les 11-15 sur le même lieu, sur le même site, les mêmes dates, mais par contre, deux séjours au niveau des activités bien distincts. Donc, une pratique, une dominante voile pour les plus petits pour les 6-11 ans sur lac et une dominante surf pour les plus grands sur les 11-15 ans donc à l'océan. Le deuxième séjour, donc c'est un séjour qui a déjà eu lieu l'an passé et c'est celui qui à nouveau était à présenter l'offre la plus économiquement avantageuse donc en Normandie et un séjour équitation qui fait toujours le plein chaque année. Donc, le fait qu'on a et que l'on demande à chaque retour de séjour et qu'on donne une enquête auprès des familles, ça nous permet d'être au plus près des demandes et là, par exemple, le séjour ski qui est parti la semaine passée a fait le plein. Ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps donc c'est positif. Au niveau des participations de familles, il est demandé pour le premier séjour une participation de 716 euros pour les 12 jours et pour le deuxième séjour une participation de 328 euros en sachant que pour l'un comme pour l'autre, la commune participerait à hauteur de 20% par enfant. Y a-t-il besoin de donner des informations complémentaires, Bernard ? Non, c'est juste une remarque parce que, comme d'habitude, nous estimons pour notre part que la participation de la ville de 10 à 20% est un peu courte par rapport à l'effort demandé aux familles. La participation de ? 10% dans un cas et 11% exactement dans un cas et 20% dans l'autre. Après, c'est vrai que c'est ce que j'explique à chaque fois, la participation qui va être donnée par exemple pour les 20 enfants qui vont partir en Gironde, c'est l'équivalent de faire le centre de loisirs gratuit pendant les 12 jours où ils sont partis en colo pour tous les enfants qui vont fréquenter les centres de loisirs de la ville. Donc, voilà, ça paraît... D'autres remarques ? Monsieur Hagemont, je vous en prie. On connaît autrement loisirs ? Oui, la ville est déjà partie avec les deux prestataires. Ça tourne toujours. On a toujours 5-6 prestataires qui proposent des offres et du coup, ça tourne, mais ce ne sont que des prestataires qui ont pu y en sur rue avec qui on est déjà parti. Y a-t-il d'autres questions ? Madame Lejeune, je vous en prie. Juste, je reviens sur la réflexion que vient de faire M. Livian. La question peut être posée dans ce sens-là, mais je crois que j'ai intervenu de la même manière la dernière fois. La question peut se poser dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'entre nous, on discute beaucoup de ce genre de choses et on peut se dire aussi que la ville, dans les contraintes budgétaires dans lesquelles elle se trouve, comme toutes les villes, la question peut se poser aussi de savoir est-ce que la ville doit participer à ce genre de séjour ? C'est-à-dire qu'on envoie son enfant en colonie de vacances, quand on envoie son enfant en colonie de vacances avec l'UCPA, quand on envoie son enfant en colonie de vacances, ce sont des choix. Participer autour de 10 ou 20%, les gens qui ne peuvent pas se payer ce genre de voyage, de toute façon, avec 10 ou 20%, ils ne peuvent pas se le payer quand même. Donc la question peut aussi être inverse, en se disant est-ce qu'à un moment donné, on arrêtera aussi peut-être de participer à ce genre de choses ? Parce que les contraintes budgétaires sont telles qu'on peut aussi mettre l'argent ailleurs. Donc la question, on l'évoque entre nous, on n'est pas toujours forcément tous d'accord, après on se rallie à la majorité, mais la question peut être aussi l'inverse, du plus mais comme du moins. Oui ? Toutes les villes n'ont pas les mêmes contraintes budgétaires que la nôtre. Et il y a un certain nombre de villes qui ont arrêté par exemple de subventionner les associations ou qui les ont baissées. On a continué bon an, mal an et essayé d'assumer ce que nous devions assumer parce que là aussi c'est un choix politique. Ceci dit, moi je l'avais exprimé, j'étais opposé à la participation financière, je l'avais dit, pour moi c'était zéro. Néanmoins, on est dans un groupe où ça échange comme dans le vôtre, j'imagine. Je ne l'ai pas emporté, loin s'en faut, puisque une participation a été décidée. Mais moi j'estimais clairement que c'est un choix qui appartenait à la famille et comme l'a très bien dit Madame Pinchon, au regard de la participation par rapport à ce qu'on pourrait offrir à ceux qui restent, c'est aussi considérable. Donc moi je ne reviens pas sur ce choix, d'ailleurs je n'en discute même pas avec mon équipe, c'est quelque chose qui a été acté comme ça et nous continuerons de participer parce que c'est aussi un petit geste politique en direction de celles et ceux, c'est un petit accompagnement. Il peut être jugé modeste, je l'entends, pour moi il est déjà bien important. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un peu plus que le symbole mais enfin en tous les cas ça a quand même du sens. Y a-t-il... Pardon ? 180 euros par enfant. 180 euros par enfant quand même. C'est vrai que ramener à l'enfant, 180 c'est quand même pas rien tout de même aujourd'hui. Bien, y a-t-il d'autres commentaires ? S'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc trois abstentions, donc forcément quatre avec Mme Charrier qui a donné son pouvoir. Merci. Alors on va continuer avec la délibération numéro 7 qui traite de la présentation de la charte du Conseil municipal des jeunes et c'est toujours Mme Pinchon qui s'en charge. Donc c'est une présentation, pas un vote. Donc suite à l'installation du Conseil municipal des jeunes, une charte a été établie pour organiser le fonctionnement, clarifier le rôle de chacun et la façon de fonctionner. Donc depuis l'installation du Conseil municipal, les jeunes se réunissent chaque mercredi selon leur commission. et donc ils ont pu lors de la commission communication travailler sur cette charte. Une charte leur a été proposée. Ils ont discuté sur des modifications, des éclaircissements qu'ils souhaitaient et qu'ils souhaitaient avoir. Des choses ont été retirées. Et donc voilà la charte définitive qui a été et qu'ils ont adoptée lors du Conseil, lors de leur commission du 10 janvier dernier. Bon alors cette note n'est pas soumise au vote. C'est simplement une note d'information afin que vous sachiez les uns et les autres où nous en sommes par rapport à ça et où en est le CMJ. Néanmoins, si vous souhaitez questionner Mme Pinchon, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la délibération suivante qui sera portée par Mme Miranda et qui concerne la convention relative au versement d'une aide financière accordée à la Ville dans le cadre du projet Promeneurs du Net projet mené par la MPT. Mme Miranda. Merci M. le maire. Alors dans le cadre d'un nouveau projet intitulé donc comme vous le disiez les Promeneurs du Net mené par la MPT, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir voter la demande de subvention auprès de la Caisse d'advocation familiale. Cette subvention de 3 000 euros permet ainsi une aide au démarrage de ce projet. Il consiste en la mise en place d'une présence éducative physique et en ligne en la personne d'un animateur de la Maison pour Tous, Simon Louba, qui en sera le référent. Ce dispositif s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans et il aura pour objet la prévention des risques liés aux réseaux sociaux, mal utilisés parfois, mais aussi et surtout l'autre pendant qui est le potentiel de ce formidable outil qui est Internet. Donc on lui demande de bien vouloir voter la demande de subvention qui permettra le démarrage de cette activité. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Donc on va soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, note de présentation numéro 9 qui concerne les tarifs de la brocante de Gournay-sur-Marne. C'est M. François Daire qui vous la présente. Donc cette note de présentation concerne les tarifs de la brocante puisque le règlement a été voté l'année dernière qu'il ne bouge pas cette année. Et d'autant plus que nous allons voter les tarifs de la brocante pour cette année mais aussi s'ils ne changent pas l'année prochaine, ils auront lieu d'être appliqués pour l'année prochaine. Donc tant que ces tarifs-là ne seront pas augmentés, c'est ceux-ci qui feront foi. Donc on vous propose comme l'année dernière 17 euros pour 2 mètres linéaires pour un Gournaysien et 22 pour ces mêmes 2 mètres linéaires hors commune. La brocante aura lieu le dernier dimanche du mois de juin, le 24 juin, sur le parc de la mairie et ses alentours. Voilà. Des remarques ? Des commentaires ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention. Donc vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 10 qui concerne l'approbation de la convention de mise à disposition ponctuelle de la base départementale de Champs-sur-Marne entre le département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Gournays-sur-Marne pour l'organisation du duathlon que nous avons appelé l'O2, course d'obstacles, canoës et kayak et pour l'animation mette et basket. Monsieur François Dère. Effectivement, nous renouvelons la matinée O2, course d'obstacles et de canoës et kayak qui a eu un franc succès l'année dernière. Et dans ce cadre-là, si la marne n'est pas navigable, nous effectuerons la course kayak sur le plan d'eau qui est sur la base départementale Côté-Champs. Donc dans ce cadre-là, nous sommes obligés de signer une convention pour utiliser ce site avec le département et ce site sera éventuellement utilisé lors de la course de l'O2 et sera utilisé pour une animation mette et basket qui est un événement sportif proposé par le service des sports tous les premiers vendredis de chaque mois sauf si ça tombe pendant les vacances scolaires et il y a une soirée mette et basket course d'orientation qui se déroulera sur cette base. Voilà. La course de l'O2, ce sera le même esprit que l'année dernière avec un parcours qui va changer un petit peu mais ce sera le même esprit et nous avons fait appel aux associations pour avoir des bénévoles qui nous aident dans l'organisation de cette demi-journée. Voilà. Des questions ? Pas de questions ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc vote à l'unanimité. Merci. On va passer toujours avec François Der sur l'approbation du règlement du duatlon. C'est la suivante. Ça c'est une convention. Il y a l'approbation du règlement. Il y a la... On a l'approbation du règlement. qui est en 12 mais là j'ai la 11 avant. Oui mais je n'ai pas les mêmes numéros moi. J'ai des numéros qui sont différents. Ah oui. Donc c'est l'approbation de la convention entre l'association des sports de Chelles section Cano et Caillac et la ville de Gournay-sur-Marne pour l'organisation du duatlon. La suite viendra derrière. A toi François. Donc la commune n'est pas compétente pour emmener des gens sur l'eau. Il n'y a pas non plus de matériel et donc comme l'année dernière nous appuyons sur une association locale puisqu'elle est juste en face. L'association des sports de Chelles section Cano et Caillac qui de par cette convention nous octroie soit du matériel et de la main d'oeuvre et des gens compétents et sur terre et sur l'eau. Voilà. Donc c'est il me semble la même convention que les dernières elle n'a pas changé. Il n'y a que les dates qui ont changé. voilà monsieur le maire. Merci. Y a-t-il besoin de préciser deux trois choses ? Pas de questions ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Donc cette fois-ci on va passer à l'approbation du règlement pour finir sur l'eau 2. Exact le règlement qui lui a changé puisque dans le règlement on indique le nombre de participants on va avoir plus de participants cette année et les tranches de départ des équipes qui s'étaleront entre 9h et 12h30 éventuellement s'il y a le nombre de participants voulus. Le règlement stipule juste comment ça va se passer où ça va se passer les obligations les assurances etc. C'est ce que signe chaque participant afin de participer à l'événement avec un comment dirais-je un certificat médical. Des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Les tarifs maintenant pour courir François ? Les tarifs pour courir sont les mêmes que l'année dernière 15 euros par participant soit 30 euros par équipe puisque ce sont des équipes de deux. Les tarifs n'ont pas augmenté la prestation est la même. Des remarques ? Pas de remarques particulières ? On va passer au vote y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, délibération numéro 14, validation de la session d'action détenue dans le capital de la CCT publique locale Socarenne par la commune de Nois-Île-Grand au profit de l'EPT. Vous pouvez rire derrière mais ce sont juste les documents que vous me fournissez. Non, non, mais j'entends des sourires derrière. Oui, j'entends. Donc, fixation des tarifs d'insertion publicitaire pour tous les supports de communication et publication de la ville. Ça, c'est pour toi. Eh bien, je prends. Nous avons ici même délibéré sur la revalorisation de 2% des tarifs sur les encarts publicitaires sur le journal de la ville mais le guide de la ville. Et nous souhaitons éventuellement anticiper sur une éventuelle demande d'insertion publicitaire sur d'autres supports que nous éditons. Donc, on garde les mêmes tarifs et on sera éventuellement en mesure de répondre aux besoins de ceux qui souhaitent mettre un encart publicitaire ou communiquer sur d'autres supports que nous pouvons donc éditer. On a eu déjà l'occasion d'échanger sur les tarifs. Est-il nécessaire d'y revenir sur les tarifs publicitaires ? Pas de d'approfondissement de questionnement. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Alors, cette fois-ci, la 15. Validation de la session d'action détenue dans le capital de la société publique locale Socaren par la commune de Nois-Île-Grand au profit de l'établissement public territorial Grand Paris-Grand-Est. Parmi les compétences qui sont remontées, de nouvelles apparaissent et doivent en tous les cas imposer un certain nombre de choses dont la disparition à moyen ou court terme de sociétés comme la Socaren société publique. Nous étions nous-mêmes devenus actionnaires en son temps. C'était lors de la dernière mandature, je crois, Bernard, que Michel Champion avait accepté la proposition de Michel Pajon. C'était assez rare pour qu'on le vote en tous les cas. Donc, pour l'occasion, la ville de Gournay-sur-Marne s'était portée acquéreuse d'une action. Depuis, un certain nombre de choses ont changé. L'apparition du territoire impose en tous les cas que des parts soient cédées et le territoire s'est porté acquéreur de certaines actions de la Socaren. C'est pourquoi il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la cession de la commune de Noisy-Grand-Paufy de l'établissement de l'équivalent de 6 060 actions pour une valeur de 90 000 euros. Ça ne change rien pour nous. On est toujours actionnaires à hauteur d'une action. On est toujours au Conseil d'administration. Mais la Socaren a cédé au territoire et le territoire rentre dans cette société publique. Ce n'est pas la seule dans laquelle elle rentre d'ailleurs. Voilà. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. François, c'est à toi pour la note de présentation numéro 16 qui concerne la modification des horaires d'entrée et de sortie de l'école maternelle du Château. Afin de faciliter le quotidien des Gournésiens qui ont des enfants scolarisés dans nos deux écoles, les horaires de l'école maternelle du Château sont avancés de 10 minutes à compter de ce jour, 5 mars. Un sondage réalisé au mois de novembre fait apparaître que 82,35% des parents pour un taux de participation de 71,18% sont favorables à ce changement. C'est pourquoi M. le maire a demandé au directeur académique des services de l'éducation nationale de saisir le conseil de l'école maternelle du Château afin que les équipes éducatives émettent un avis sur le sujet. Le conseil d'école qui s'est réuni en séance extraordinaire le 12 janvier a émis un avis favorable. Voilà, c'est un vieux projet que des parents d'élèves depuis une grosse dizaine d'années et que nous sommes heureux de porter aujourd'hui. Les raisons de ce changement, pourquoi dans ce sens, nous avons deux grosses écoles avec beaucoup de demi-pensionnaires, il est donc impossible de réduire la pause méridienne, nous avons besoin des deux heures pour assurer les deux services de cantine. Les pâquerettes est une très grosse structure, il est donc difficile, ça impacte beaucoup de personnes de changer les horaires et de plus les cours sont suivis de l'étude. Reculer le château dix minutes après les pâquerettes ne résoudrait rien car vu la taille de l'école, les enfants ne sont jamais à la porte à 11h30 ou à 16h30. Donc, la solution retenue, avancer dix minutes le château, ça permet de déposer les petits dés de 8h10 comme indiqué sur le tableau. quand la circulation sur le rond-point du puits artésien est encore fluide et de gagner les pâquerettes pour 8h30 soit 20 minutes à l'aller. Pour la sortie, de récupérer les petits à 11h20 ou à 16h20 et d'aller aux pâquerettes en dix minutes. De plus, comme nous l'avons dit, les sorties des pâquerettes sont échelonnées vu la taille de l'école. Bien, comme tu l'as dit, François, c'était un vieux sujet parce que pour celles et ceux qui ont eu des enfants à déposer à un moment donné sur les deux écoles, ça a toujours été une complication. Bref, le sondage a porté ses fruits. La méthode également puisque les personnels ont été associés à la démarche personnel de l'école. Enfin bref, toujours est-il que t'es arrivé au bout du compte à faire que ça puisse fonctionner à compter de ce matin. Et d'ailleurs, ce matin, ça s'est passé correctement ou pas ? On va donner la parole à une institutrice. Alors, j'étais sur place donc je peux vous en reparler un petit peu. Oui, ça s'est très bien passé. Après, voilà, il y a quelques oublis mais bien compréhensibles après deux semaines de vacances. Oui, et puis un changement important tout de même. Voilà, oui, non mais qui se fait très facilement. En fait, la journée des enfants est décalée simplement de dix minutes donc quelque chose qui va se faire tranquillement. Parfait. Donc, c'était juste une information. Il n'y a pas de délibération particulière sur ce point-ci. Je vais redonner, merci François, redonner la parole à François Der pour la note de présentation numéro 17 qui concerne la décision de la ville à l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Donc, dans le cadre du jumelage avec la ville de Thorey-de-Mont-Corvaux, nous avons fait, nous avons pas mal avancé sur le projet et notamment au travers d'une commission qui a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine dans laquelle on a évoqué entre autres les aides possibles pour nous accompagner dans cette démarche qui est nouvelle pour nous, nous accompagner en termes d'informations, de contacts et aussi en termes de financement. Et donc, lors de cette commission, on a acté de s'appuyer sur l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe qui va nous permettre pour cette première année de mettre en route des projets. Nous avons acté de pouvoir nous déplacer avec des responsables d'associations que l'on va contacter cette semaine de faire un court séjour sur Thorey-de-Mont-Corvaux au mois d'avril, du 12 au 16 avril. Et nous avons proposé de recevoir des Portugais de Thorey-de-Mont-Corvaux sur la période aux alentours du 21 juin Fête de la Musique. On attend une réponse de leur repart, de leur côté, pardon, par rapport à leur venue. En tous les cas, cette note de présentation est l'adhésion à cette association pour nous aider dans nos projets. il y a un prix de base de 312 euros et ensuite de 0,038 euros par 6 927 habitants, ce qui donne un prix annuel de 575 euros et 23 centimes. Y a-t-il des commentaires, des questions sur cette dernière délibération ? Si on n'a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Bien, l'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de questions diverses ce soir. Néanmoins, je vais donner la parole à Mme Schlegel pour revenir sur un point particulier du moment, à savoir la densification et peut-être l'action commune que nous pourrions mener ou au moins que nous soyons accompagnés dans les démarches qui sont les nôtres en ce moment. Delphine. Alors la demande d'action commune était prévue et ce qui est marrant c'est que j'ai eu une demande de rendez-vous il y a une semaine à peu près de ça donc durant les vacances scolaires d'un collectif de Gournésiens qui cherchaient au départ à nous alerter sur certains sujets. Alors j'ai un peu regretté puisque je vous ai fait photocopier donc leur petit leur petit tract qui est là qui est très intéressant que je vous fais passer et le reste est pour le public simplement pour dire que nous nous sommes alertés depuis un moment puisqu'on a écrit au Premier ministre il y a plus d'un an déjà sur le problème de la densification donc sur notre commune par rapport à la zone inondable. Alors il y a plusieurs sujets par rapport à ça il y a le sujet du riverain qui lui a aussi des nuisances de paradensification mais il y a surtout des sujets sur lesquels l'État est sourd et des sujets sur lesquels l'État peut entendre. La voiture l'État est sourd puisque pour l'État aujourd'hui les gens en région parisienne ne doivent plus posséder de voiture donc le problème de stationnement il l'élude et le problème de nuisances de circulation il l'élude aussi. Le problème des infrastructures il est la prérogative uniquement des communes et donc ils sont sourds aussi à cet argument-là. Par contre là où ils peuvent nous entendre c'est sur le risque et l'aggravation du risque. Donc nous sommes sur une commune à risque donc avec un plan de prévention des risques et pourtant nous sommes une commune constructible au même titre que les autres assujettie à la loi SRU c'est-à-dire les 25% de logements sociaux comme les autres et assujettie à la loi Allure de densification comme les autres sans aucun critère en rapport avec la spécificité de la commune. Alors tout au début quand la loi SRU est sortie en effet il y avait trois critères pour en être exempté de cette loi dont un qui était les contraintes de construction sur les communes. Il fallait que la commune soit à plus de sa moitié contrainte en construction ce qui était le cas de Gournay puisqu'on a 80% inondable. Ça n'a duré qu'un an. L'année d'après la loi a été changée et du coup ce troisième critère est devenu que la commune doit être dans sa majorité inconstructible. Gournay n'est pas dans sa majorité inconstructible elle est à 80% inondable et les zones rouges et oranges doivent représenter à peu près on va dire entre 5 et 10% de la commune. Ce sont les zones inconstructibles. Tout le reste est jaune donc constructible. Alors constructible avec des règles d'urbanisme qui sont faites pour ça c'est à dire que le plancher habitable doit être au-dessus des plus hautes eaux connues chaque terrain a sa cote NGF c'est à dire sa cote de terrain naturel et donc sa cote pour mettre son plancher habitable par contre aucun aménagement de la loi SRU c'est à dire les 25% et aucun aménagement de la densification. Je prenais l'exemple cet après-midi lors de notre rendez-vous sur la loi Allure sur la division des parcelles. Aujourd'hui avec la loi Allure on a plus de minimum de division. On a eu plusieurs demandes de division de parcelles dans l'année qui vient de s'écouler depuis l'approbation de la loi Allure dans son entièreté et aujourd'hui on a des divisions de parcelles à Gournay où il y a des parcelles à 100 mètres carrés. 100 mètres carrés constructibles. Alors certes on a nous en règle d'urbanisme mais 8 mètres de retrait en fond de parcelles 5 mètres de vent mais c'est quand même des parcelles qui demain vont être en partie bétonnées alors qu'aujourd'hui c'était des enfin hier c'était des jardins. Et là où on peut avoir une action commune c'est donc sur l'aggravation du risque. On nous a reconnu un risque mais il faut qu'on prenne en compte l'aggravation du risque et aggraver le risque c'est bétonner de la même manière les zones inondables comme les zones qui ne le sont pas. Pourquoi le phénomène de ruissellement ? Ça c'est une chose. Le phénomène d'absorption des terrains qui ne se fera plus puisque les terrains seront à moitié bétonnés. Quand aujourd'hui un promoteur construit il fait un parking souterrain il laisse à peu près autant de surface d'espace vert que quand il y avait des pavillons. Quasiment autant puisque l'emprise au sol est plus restrictive sur notre commune que le COS l'était à un moment donné. Mais par contre sur un parking souterrain on laisse un mètre de terre alors qu'aujourd'hui dans nos terrains on a 10 mètres 15 mètres 20 mètres 30 mètres de profondeur de terre qui absorbe. Donc forcément c'est aggraver le risque sans parler ensuite de l'évacuation des gens s'il y a besoin de les évacuer en cas d'inondation. On a vécu une inondation cette année on ne va pas se le cacher on va en revivre d'autres. Forcément. Avec le climat qui est complètement déréglé avec les fonds des neiges tardives avec des pluies qui ne cessent de tomber pendant des mois aujourd'hui on peut se dire qu'on va en revivre une inondation 2 voire 3 même 10 mais en tout cas mais en tout cas là c'était 5 mètres 75 demain ça peut être 6 mètres après demain ça peut être 6 mètres 30 et on aura peut-être 80% de la ville inondée donc 80% de la ville inondée avec 3 800 foyers c'est une chose 2 800 foyers pardon c'est une chose par contre la ville inondée avec à la place de pavillons 90 logements c'est autre chose donc certes nous aujourd'hui si on fait le décompte depuis 2014 0 logements sans sortie de terre par contre il y en a quand même 131 qui ont été agréés et à côté de ça on a de l'accession à la propriété qui se développe puisque certains d'entre nous vendent aux promoteurs ce qui est tout à fait louable quand on va à sa maison on vend plus au frein donc la densification se fait déjà d'elle-même mais en plus on nous impose les mêmes règles qu'aux autres alors qu'on sait qu'on est une commune à risque donc je pense qu'aujourd'hui en dehors des courriers qu'a écrit monsieur le maire pour le premier ministre il y a un an reécrit au premier ministre actuel le 13 février on n'a pas encore de réponse d'ailleurs ce collectif qui est en train de se créer veut aller dans le même sens que nous donc forcément ils soutiennent notre action et on va soutenir la leur donc eux là ils vont éditer 3500 3500 donc flyers de ce style là même si je dis que je regrette que certains arguments ne seront pas entendus mais en tout cas ils ont le mérite d'exister même si c'est pas nous qu'il fallait harter mais plutôt l'état en tout cas on va dans le même sens c'est important c'est le même discours et je suis persuadée que vous saurez le tenir sur la place publique ce discours là nous vous soutenez vous nous soutenez c'est très bien parce que pour une fois on n'est pas seul je pense que c'est un sujet on a dit cet après-midi qui n'est pas du tout emprunt d'idéologie c'est un sujet intelligent c'est un sujet de bienveillance c'est un sujet qui concerne toutes les zones inondables et pas que gournets et ce que je souhaitais c'est qu'il y ait aussi une prise en compte de ce sujet là par les membres de l'opposition puisque le conseil municipal majoritaire a écrit donc à travers monsieur le maire mais que vous fassiez vous aussi un courrier dans le même sens pour montrer qu'on fait consensus sur ce sujet là donc au premier ministre au ministre de la cohésion et du territoire au président du Grand Paris Grand Est qui lui devra défendre notre position demain si on veut être on va dire exempt voire avoir une loi SRU aménagée sur le territoire et je crois qu'il est important qu'on soit tous ensemble sur ce sujet là ce n'est pas de l'hyper protectionnisme du protectionnisme de la ville c'est simplement se dire qu'en zone inondable la loi doit être aménagée simplement parce que c'est intelligent tout simplement qu'il n'y ait pas de confusion il ne s'agit pas simplement de pointer du doigt et de stigmatiser la construction de logements sociaux ce n'est pas le sujet c'est la construction et la densification et l'implantation de collectifs sur la ville et après c'est un cercle qui devient très très vicieux puisque les constructions en accès à la propriété augmentent ce qui veut dire même lorsque on construit un collectif inférieur à 10 logements qui ne sera pas soumis aux règles du logement social et aux 30% néanmoins à côté ça augmente sans arrêt le nombre de logements sociaux qu'il faudra construire et c'est sans arrêt comme ça on nous a reproché en son temps et encore un petit peu actuellement d'avoir mis les remontées les manches et pris le temps de tenter d'être un acteur sur l'avenue de champ je dis que je continuerai de l'être là où c'est possible sachant que là où aujourd'hui des promoteurs s'installent ils ne font pas forcément que de l'accès à la propriété on a l'exemple en ce moment sur l'avenue de champ où ce seront 24 logements sociaux qui seront construits par un promoteur tout seul ne pensons pas et ne pensez surtout pas qu'un promoteur qui va acquérir 2 ou 3 pavillons c'est pour y construire de l'accès à la propriété c'est faux il peut y faire que du logement social ça dépend quel promoteur travaille dessus en tous les cas le propos qui est le nôtre c'est pas de dire nous ne voulons pas de logements sociaux c'est de dire nous ne voulons pas de collectif comme les choses se présentent aujourd'hui c'est pas tout à fait la même chose même si bien sûr l'un va avec l'autre et je ne je n'essaie pas d'être hypocrite ou particulièrement de l'être en essayant d'insister sur ce point là c'est l'aménagement de la zone qu'il est nécessaire de revoir c'est de faire appel au bon sens de l'état en tous les cas ou au bon sens de celles et ceux qui sont en capacité de prendre les bonnes décisions pour qu'à un moment donné on calme le jeu on était quelques-uns lorsqu'il a fallu évoquer le collectif social qui se trouvait en face de la plage c'était le dimanche matin c'est une opération qui avait été souhaitée et orchestrée par la préfète d'Astreinte le samedi elle aurait d'ailleurs mieux fait de s'en abstenir ce jour là quoi qu'il en soit cette opération était une opération très délicate quoi qu'on puisse en penser il y avait une trentaine de gosses qui ont été évacuées dans des conditions pourtant sérieuses de la part des pompiers on a vu des gamins pieds nus ce jour là je ne sais pas si vous vous souvenez mais enfin on a vu pas mal sortir il n'y a pas que des enfants d'ailleurs pieds nus des barques pour aller alors que les pompiers estimaient à ce moment là de la crue non pas parce que la décrue allait s'amorcer ou pas mais qu'il était préférable tant qu'on était en capacité d'alimenter en termes de nourriture les locaux que les gens restent chez eux c'est une opération qui a mis je crois une heure et demie à peu près en tout et pour tout un seul logement un seul immeuble pardon un seul collectif avec 20 logements deux jours parce que deux nuits c'était une opération compliquée simplement pour pour un un collectif c'est une opération qui était une opération qui a été faite correctement ceci dit et les gens ont été rapidement relogés par l'organisme qui assure la gestion de ce lieu là mais c'est une opération périlleuse on a noté d'ailleurs dans le magazine du Gournet Info le nombre de personnes qui ont été évacuées sur l'ensemble ça représentait à peu près 170 personnes sachant que bon nombre de personnes qui ont décidé d'aller vivre ailleurs ponctuellement ont plutôt été dans la famille d'ailleurs ça me permet de préciser que malgré l'organisation prévue par les services de l'Etat qui a été accompagnée largement par les services de la ville peu de gens ont profité et tant mieux d'ailleurs des gymnases et des lits de camp les gens se sont plutôt réfugiés chez des amis dans la famille etc en tous les cas c'est vrai que nous devons être très très vigilants et attentifs moi je l'avais dit lorsque j'avais reçu ce groupe de gens qui finalement soutiennent l'action que nous avons initiée nous pouvons que soutenir et relayer ce que vous êtes en train de faire messieurs dames alertons notre mairie bon Delphine l'a dit alertons l'Etat plus que la mairie qui l'est depuis un moment qui continuera à jongler avec la loi la loi qui nous impose de la construction puisque la république c'est aussi et être élue c'est aussi respecter la loi c'est une obligation morale que de le faire néanmoins respecter la loi doit nous permettre en tous les cas ou ne nous interdit surtout pas d'aller demander des aménagements lorsque ceux-ci sont de bon sens donc nous comptons là aussi sur l'engagement collectif de celles et ceux qui sont autour de la table qu'ils soient dans l'équipe de la majorité ou dans les équipes d'opposition pour elles aussi reprendre un petit peu ce message qui a été porté d'ailleurs en son temps par Michel Champion mais pour des motifs un peu différents de ceux que nous évoquons même si à l'époque ils mettaient quand même en évidence les 80% de zones inondables bien en tous les cas je l'ai dit l'ordre du jour est clos depuis un moment merci une nouvelle fois de votre participation et de votre présence à nos conseils et merci aux membres du conseil municipal d'être une nouvelle fois venus ce soir merci et bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous